Par à 20h30. Hugo Bernalicis, on voit bien le sujet, on en a parlé, vous avez commencé à bien l'évoquer, ce sont les déboutés du droit d'asile qui, au fond, ne rentrent pas chez eux. Ce sujet-là, vous voulez l'affronter ou au contraire, il est marginal pour vous ? Je suis prêt à affronter tous les sujets parce que c'est des réalités humaines concrètes derrière et que toute personne, dans sa dignité, doit être pris en considération, pris en charge, même pour ceux qui veulent les renvoyer dans leur pays, ce qui est, dans bien des cas de figure, pas mon cas. Je pense qu'il y a des termes du débat qui permettent ensuite de discuter ou pas. Parce que quand on parle de pression migratoire, déjà, ça commence à me poser un problème, à partir de là. Quand on parle de vagues migratoires, déjà, ça commence à me poser un problème. Si on parle de crise, alors là, ça ne vous va pas non plus, j'imagine. Parce que la crise, elle n'est pas ici. La crise migratoire, elle est entre pays du Sud. Et là-bas, c'est autrement plus compliqué, dans d'autres cas de figure, que ça se fait, et pas avec nos budgets, et pas nos qualités de services publics, d'infrastructures pour accueillir les gens. Alors, au-delà de la sémantique. Pour mettre les choses à leur place, parce que le point de départ, je rappelle, que c'est notamment des réseaux d'esclavagisme en Libye, qui font que même quelqu'un qui, au départ, pourrait partir de son pays pour des raisons économiques tout à fait, allez, on pourrait dire, contestables, il est venu faire, comme dirait, comment disait Nathalie Loiseau, le shopping de l'immigration, toutes ces sornettes, même celui-là, s'il passe par la Libye, il peut ensuite être persécuté pendant son voyage et du coup répondre à des critères de l'asile. Sauf qu'aujourd'hui, on a restreint au minimum syndical l'attribution du droit d'asile. C'est ça la réalité, c'est que toutes les procédures de la loi asile et d'immigration sont faites pour... 90 000 premières demandes d'asile sur l'année 2018, un tiers sont octroyées, ça fait à peu près 30 000, deux tiers déboutés. Oui, dont ceux qui font recours à la cour d'appel pour essayer d'obtenir et qui sont mises par en obtenir aussi pour un certain nombre. Plus 22% de demandes d'asile en 2018, c'est au fond ce chiffre-là qui a mobilisé le chef de l'État. Oui, mais alors apparemment, du coup, quand on regarde dans le détail de vos chiffres, c'est le truc talent, je ne sais pas quoi, machin... Ça, c'est pour l'immigration économique ? Voilà, c'est qu'on a volé les talents des autres pays, concrètement, c'est ça, si je traduis... C'est très peu, c'est 30 000 personnes, mais sur... Ah, c'est très peu, c'est bien que vous disiez ça, parce que finalement, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est très peu, il n'y a pas de... Sur l'immigration économique ? C'est important de le dire. Et deuxièmement, s'il y a des problèmes de migration, notamment entre les pays du Sud, et les problèmes sont devant nous, et peut-être que le chef de l'État a raison là-dessus, mais sur un point, c'est le dérèglement climatique, parce que là, on va tous manger, bon, y compris il y aura des mouvements migratoires à l'intérieur de la France, parce que tout se déclare sur la côte... Mais sur le sujet, vous n'y venez pas. On parle de l'immigration, non mais, si vous voulez tenir les deux bouts, il faut qu'on parle... À quel moment on parle des causes des mouvements migratoires ? Comme si les gens tombaient du ciel comme ça, et puis il n'y avait pas de raison. Comme si ça n'existait pas. La meilleure solution, c'est l'aide au développement. On n'a pas des causes environnementales, l'aide publique au développement, c'était le sujet hier dans l'hémicycle, sur la loi de règlement de sous-consommation du budget de l'aide publique au développement. Ah, et voilà. Alors, sachant que l'aide publique au développement, ce n'est pas le principal élément qui permet d'éviter les causes des migrations, mais symboliquement, c'est quand même quelque chose d'assez fort. On sous-consomme sur l'aide publique au développement. Bon, voilà. Moi, je vois juste qu'il y a, dans les termes, dans l'idéologie, dans la pratique politique, une droitisation extrême de cette politique, et que même, je voyais le député Chenu du Rassemblement National dire que lui, il n'y avait pas de quota, ou s'il y en avait un, ce serait un quota négatif, il faut renvoyer des gens qui sont là, enfin bref, un truc... Alors, immigration zéro, ça on connaît la... Mais c'est le problème du Front National de 1986. Les quotins, c'est les premiers à le mettre dans le débat public formellement et en faire une campagne majeure, c'est le Front National en 1986, ça nous ramène bien loin quand même. ça ne kann pas la maison que je prends ni notice.